Qu'est-ce que les acheteurs publics et privés ? Alors effectivement, il y a quelques différences entre les acheteurs publics et les acheteurs privés en matière d'achat responsable. La première différence concerne en fait l'intérêt des acheteurs publics pour les petites et moyennes entreprises. Favoriser l'accès des TPE et des PME à la commande publique est un axe de travail qui se ressent dorénavant dans les résultats de l'observatoire assez fortement et effectivement beaucoup plus que dans le public que dans le privé. Par exemple, les pratiques d'alotissement qui sont devenues obligatoires ont un résultat évident dès 2017. On voit très bien aussi que les délais de paiement au PME, c'est un objectif qui prend corps, qui se traduit de façon concrète à l'État. Un peu moins dans les collectivités locales, avec de grosses différences d'une collectivité à l'autre bien entendu, et encore un peu moins dans les hôpitaux qui sont dans une situation financière probablement plus difficile. Donc ces éléments-là sont des éléments de différenciation public-privé également. Pour le reste, une plus grande appétence des acheteurs publics sur la question sociale, voire même sociétale. L'emploi dans le bassin d'emploi local, l'emploi dans son écosystème territorial, c'est quelque chose qui parle en termes d'objectifs publics plus que pour les acheteurs privés, notamment plus que pour les grandes entreprises, parce que les PME sont très ancrées sur le territoire local bien entendu. Donc vous voyez, les différences sont par degrés en quelque sorte. Les freins sont de plusieurs ordres. On a d'abord un frein évident qui est un frein politique. Très clairement, on peut avoir des objectifs contradictoires qui sont assignés aux acheteurs. Un, l'objectif de faire des achats responsables, c'est-à-dire de s'inscrire dans une mécanique de développement durable, qui est porteuse, intéressante, y compris pour les élus locaux. Parfois contrebalancée par l'ardente obligation de faire des économies à court terme, et de rester dans un budget serré qu'on ne doit pas dépasser. Or, la question des achats responsables ne se comprend que si on raisonne à long terme, très clairement. On est dans un système d'investissement, d'un système de projet, et non pas dans du one-shot, parce que là, ça n'a strictement aucun intérêt. Et même, je dois dire que, très clairement, on peut avoir intérêt à acheter plus cher, avec, globalement, sur la durée de vie du produit ou des services qu'on achète, un gain substantiel. Donc, la question, c'est de ne pas regarder à court terme, mais à long terme. Alors, clairement, se doter de méthodologies et d'outils d'évaluation du coût global sur la durée, c'est la réponse aux freins que je signalais tout à l'heure. Mais aussi, une formation économique des acheteurs. Très clairement, les acheteurs publics sont formés à la procédure d'achat, au juridique, et pas assez à l'économique. L'achat est un acte économique par essence. Il faut que l'impact économique de l'achat soit dans le viseur des acheteurs. Or, ça n'est pas le cas, ils ne sont pas formés à ça. Pas assez, en tout cas. De la même façon, les méthodologies du coût global, ça ne s'invente pas. Ça se regarde secteur par secteur, en lien avec les fédérations professionnelles du secteur. On ne travaille pas sur un coût global d'une prestation de propreté, par exemple, de nettoyage des locaux, de la même façon que pour l'achat d'un parc automobile. Ce n'est pas les mêmes impacts. Donc, effectivement, on a là des différences d'approche et des différences de méthode ou de calcul qui s'imposent. Ça veut dire qu'il faut effectivement y travailler. Troisième élément, prendre de l'anticipation sur les politiques d'achat. Les achats, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on va faire un cahier des charges dans trois mois qu'on a terminé son travail. Il faut effectivement qu'on anticipe pour savoir quelle est la détermination du vrai besoin d'achat. Et ça, ça se fait avec ces parties prenantes internes, les services techniques, etc. Et ça se fait avec les fournisseurs. Le travail de sourcing sur le marché fournisseur est tout à fait important et même impératif. Et enfin, il faut pouvoir accompagner les acheteurs. Accompagner les acheteurs, par exemple, on ne s'improvise pas, faire une clause sociale pour permettre l'insertion des personnes en situation difficile d'emploi, en situation de non-emploi, pour les faire rentrer dans un cycle d'insertion. Ça ne s'improvise pas. L'acheteur ne sait pas faire ça. D'ailleurs, l'entreprise qu'aura le marché, ce n'est pas forcément. Ça veut dire qu'il va falloir un accompagnement par des personnes spécialisées, ce qu'on appelle les facilitateurs, mais encore faut-il qu'il y en ait, qu'on puisse les financer, etc. Donc, il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées aux objectifs d'achat responsable qu'il faut prendre en compte pour être efficace. Et être efficace, c'est faire des économies d'échelle, c'est faire des économies intelligentes à long terme.